Les jeunes entrepreneurs, membres des différentes corporations évoluant dans le Okatanga, se sont fixés rendez-vous ce week-end à la résidence du gouverneur Jacques Yaboul Akatwe, représentant du chef de l'État en province. Objectif, exprimer leur désapprobation à travers un mémo face à la démarche de la Fédération des entreprises du Congo-FEC, visant à combattre, selon eux, les actions de la RSP qui du reste redore considérablement l'image de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Nous, entrepreneurs, réunis au sein du collectif de jeunes entrepreneurs oeuvrant dans la sous-traitance principalement dans la province du Okatanga, où se trouve le siège social de l'entreprise Tenke Fungurum et Maimi, avions été désagréablement surpris et écœurés de lire le communiqué de la Fédération des entreprises du Congo, datant du 10 avril 2024, désapprouvant la liste publiée par l'ARSP sur les antennes de la RTLC, sous prétexte que la dite liste devrait être rédigée en concertation en se basant seulement sur un protocole d'accord signé entre les deux parties. La FEC a tendance à tort, d'ailleurs, à vouloir monopoliser les marchés pour ses membres au mépris des membres d'autres corporations, j'y arrive, alors que le chef de l'État, son excellence Félix Tshisekedi, Tshilombo travaille activement pour une sous-traitance inclusive. Receptif, Jacques Yaboula leur a promis de convoquer une réunion avec la FEC afin d'apporter une solution à l'amiable. Les jeunes entrepreneurs, on a mis en inquiétude, nous sommes en charge, je crois que dans moins d'une semaine, on a organisé une réunion avec la FEC. La FEC n'a pas été représentée pour que tout pate ce qu'on appelle l'harmonisation. Ce que le chef de l'État, Rfouania, Kupitiya, RSP, c'est pour vous donner la possibilité d'avoir aussi ma société, ma entreprise, dans moins mon personnel, dans moins mon millionnaire, et puis l'économie. Vous êtes en plein droit, Yaboula, il est en contrat. Et nous, nous allons nous battre pour que, pourquoi l'harmonisation avec la FEC ? La FEC a choisi Asma, Mounaza, Moukombanisha. Non. La FEC, vous êtes des jeunes entrepreneurs, mais la FEC, c'est la fédération des entreprises, Moukongo, Yétoubou. Donc, il faut qu'on harmonise. À encore les désidératas de ces entrepreneurs, l'ARSP devrait poursuivre sans attendre avec les publications des listes de recommandations au gros marché de la sous-traitance dans les sociétés principales, afin de matérialiser la vision du premier citoyen congolais, qui n'est autre que la création des millionnaires et des milliardaires congolais. La FEC, c'est une corporation comme les autres corporations que nous voyons, Congeste et tout ça. Nous ne devons pas nous dire, non, voilà, ça c'est une matière spécifique à la FEC. Non, ce n'est pas ça. La FEC, c'est une corporation et les autres corporations existent. Et ces corporations-là, ce sont des corporations aussi congolaises comme la FEC. Donc, nous devons tous chercher de marcher comme la FEC est en train de chercher, nous les cherchons aussi et avec le soutien de l'ARSP. En définitive, les jeunes entrepreneurs du Okatanga disent attendre de pied ferme les retombées favorables à leurs préoccupations.